La semaine de la santé mentale se déroulera du 1er au 5 mai. Et pour connaître comment va se dérouler cette semaine dans la Matapédia, je suis en compagnie de Nani Godette, qui est directrice de l'organisme Rayon de partage en santé mentale. Bonjour Nani! Bonjour Marc! Ça va bien? Bien oui, merci. Donc, avec les événements qu'on a vécu le 13 mars dernier, j'imagine que cette semaine-là va avoir une signification particulière dans la Matapédia. Oui, oui, puis d'autant plus, le thème de notre semaine, c'est « Créer des liens ». Alors, on a vu avec les événements du 13 mars, comment c'est important de s'entraider, d'être soudés les uns aux autres pour passer à travers des événements plus difficiles. Fait que là, « Créer des liens » prend tout son sens pour nous, en tout cas. Certainement. Donc, ça fait plusieurs années qu'il y a des thèmes qui sont depuis 7 ans, depuis 2016. Et cette année, c'est « Créer des liens ». C'est quoi l'objectif? Comment ça va se dérouler? Oui. Bien, en fait, à Rayon de partage, on est l'organisme communautaire en santé mentale du milieu. Alors, on a plein d'activités. On commence ça lundi, le 1er mai, par une visite de nos locaux. On fait une porte ouverte. Il y a une exposition de peinture parce qu'à Rayon de partage, on a quatre groupes de peinture, peinture sur bois, sur toile, des débutants, des gens plus avancés. Fait qu'on va avoir une belle exposition de peinture au sol de l'organisme. Puis, on a rénové du mois d'août 2022 au mois de décembre. Il y a eu des rénovations majeures, un agrandissement dans nos locaux. Fait que ça va être l'occasion pour les gens de venir voir à quoi ressemblent nos nouveautés, notre belle maison. Puis, de prendre une collation gratuite en même temps. On va être là pour leur faire faire le tour. Ça va vraiment être... ça va être plaisant. Et ça, la visite, c'est le 1er mai? Oui. Bien, en fait, le lundi, le mardi et le mercredi. OK. Trois jours. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que le lundi et le mercredi, il va y avoir des gens sur place qui vont être en cours de peinture. Fait qu'on va pouvoir visiter l'exposition puis aussi regarder les gens peindre leurs œuvres. Ah, ça va être intéressant. Oui, avec Sylvie Dessureau qui est l'enseignante de peinture. Fait qu'elle va être là pour accueillir, nous accueillir et tout ça. Fait que ça va vraiment être le fun. De 9h à midi et de 1h à 4h. Pendant trois jours. Oui. Parfait. Donc, une belle façon de créer des liens. Certainement. Là, je vois que tu nous as apporté plein de beaux matériels aussi. Fait qu'il y a des objets qui vont se distribuer cette semaine-là. Oui, certainement. On a fait ça un peu l'année passée avec le thème « Choisir ». On disait aux gens de choisir un objet qui leur faisait du bien. Un objet ou quelque chose. On va avoir des fleurs, on va avoir des muffins, des galettes. Des bonbons pour les plus jeunes. Plein de choses pour que les gens se choisissent quelque chose qui leur fait du bien. Ou une barre anti-stress. Des cordons de clé. Voilà. Plein de choses. On va se promener dans les rues, puis aussi dans les milieux de travail. Fait que si les gens aimeraient particulièrement recevoir notre visite, bien, ils peuvent nous appeler pour qu'on aille faire une visite chez eux. On va aussi aller dans les trois polyvalentes. Polyvalentes de Sébec, d'Amkoui et de Cozap sur les heures du midi pour voir les jeunes, leur dire qu'on est là, puis les faire sourire un petit peu. Là, tu me montrais la petite belle anti-stress, qui est comme traditionnelle, classique, mais on en a des modèles. Oui, on a eu un nouveau modèle. Ça, c'est pas mal beau, en forme de brique. Oui, une brique qui est un matériau de construction solide, mais en même temps, quand on dit recevoir une brique en arrière de la tête, bien, ça peut causer beaucoup de stress. Fait qu'on a une petite histoire qui va avec notre brique. Ah, c'est intéressant. On a un petit bonhomme aussi avec des cheveux. Oui, on a amené ça pour les jeunes, puis même les moins jeunes aiment ça. C'est pour tout le monde. Ça nous fait sourire. On a même pas essayé, on fait juste le regarder, puis le stress tombe déjà. Et voilà, ça change les idées, c'est important. Avec des t-shirts, plein de crayons, des petits calepins. Il y a un petit jeu aussi, intéressant. Un jeu qui va être distribué dans les écoles, plus les écoles primaires, qui touchent les émotions, jouer ensemble, s'entraider, partager. Puis les serpents sont aussi des… bien, quand on… par exemple, exclure quelqu'un, exclure un ami. Fait que c'est ça, c'est un petit défi avec des règles de jeu intéressantes. Puis c'est des choses que si quelqu'un veut en avoir une copie, il peut nous contacter à rayons de partage. On va organiser quelque chose de possible. C'est ça. Donc, c'est vraiment le concept du serpent à échelle, mais avec… toujours avec le thème « créer des liens ». Oui, qui va être distribué dans les écoles. Les attitudes qu'on doit avoir pour créer des liens, justement. Et on descend le serpent quand on a des attitudes qui nous fait briser des liens, finalement. Oui, c'est ça. Puis on montre quand on pardonne ou quand on s'entraide. Et puis justement, si je reviens un peu sur ce qui s'est passé le 13 mars, est-ce que vous avez eu une demande? Est-ce que vous avez été plus sollicité depuis cet événement-là? Bien, des fois, on se rend compte que pour certaines personnes, c'est dur de demander de l'aide. Ça fait que nous, on est allé vers les gens. On les a appelés. On assure une vigie, en quelque sorte, auprès des gens qu'on côtoie pour voir comment ça va, si les gens sont retournés sur les lieux. Puis on vit tous ça différemment. Il y a des gens qui se sentent moins touchés. Puis c'est normal parce qu'ils ne connaissaient pas les gens. Ils n'ont pas été impliqués. Mais il y a des gens qui ont vu des choses ou qui ont entendu, qui ont des proches qui sont décédés. Alors, on est toujours là pour soutenir les gens. On est quelqu'un qui est… Depuis la pandémie, on a encore quelqu'un qui est au téléphone, qui est en écoute, en intervention au téléphone à temps plein la semaine. Alors, si les gens ont besoin d'aide, de créer des liens, c'est d'oser aussi demander de l'aide. Des fois, on ne sait pas que la personne ne va pas bien. D'oser demander de l'aide puis d'en accueillir aussi quand quelqu'un nous en offre. Oui. Et puis, c'est à ça qu'elle sert la semaine de la santé mentale aussi. C'est de ne pas oublier de prendre soin de notre santé mentale. Ça, c'est l'objectif premier. Oui. Puis il y a deux petites activités, Marc, que je veux ajouter à notre semaine. On va avoir le jeudi après-midi, c'est le 4 mai, à 13h30 à la bibliothèque d'Amcouy. Pierrette Rioux va venir nous chanter des airs de printemps puis des airs qui font du bien. On a sorti, par exemple, « Ça fait rire les oiseaux ». Il n'y a rien de plus pour se mettre de bonne marque à cette chanson-là. Oui, une chance qu'on s'a. Il y a sorti des musiques à Réons de partage qu'on disait, « Ça, ça nous fait penser à Réons de partage. Ça nous fait penser à être ensemble, comment ça fait du bien. » Puis aussi, c'est les airs à elle qu'elle aime chanter. Puis c'est tellement le fun de se retrouver ensemble. On peut chantonner avec elle ou on peut juste l'écouter. C'est ouvert à tout le monde. C'est gratuit. Le 4 mai à 13h30 à la bibliothèque d'Amcouy. Puis il n'y a pas besoin d'inscription. Les gens se présentent là. Puis on va être là pour les accueillir. Il y a une collation après. Puis il y a aussi Mélanie Fournier qui fait du yoga, qui va nous accueillir le mercredi midi à l'Agora d'Amcouy. On espère qu'il va faire beau mercredi de midi et 5 à 1h. On va faire des petits étirements dehors. On va prendre du temps pour être ensemble, pour prendre un moment dehors que c'est tellement bienfaisant. Puis là, il fait tellement beau en plus. Il commence à faire beau, ça va faire du bien. C'est ça. Puis si jamais il ne fait pas beau le mercredi, on va remettre ça au vendredi. On va informer les gens via notre page Facebook ou qui appellent à Réons de partage pour voir si ça a vraiment lieu. Puis on va être présents à la soupe populaire de Moisson-Vallée le mercredi de la semaine de la santé mentale pour distribuer justement des objets. Les articles qu'on a montré. Oui, c'est ça. Puis distribuer des outils promotionnels aux gens. Leur parler de notre semaine. Oui, il faut prendre soin de nous. La santé mentale, c'est important. C'est en plein ça. On a plein, plein de choses. Puis il y a plein de petites choses aussi qu'on va rajouter à tout ça. On est actifs, super actifs. Excellent. On est content que vous soyez là. Comme je disais, c'est important. Merci beaucoup, Nani. Merci. On vous souhaite une bonne semaine de la santé mentale. Oui, on va venir vous rendre visite. Donc, pour suivre les activités offertes durant la semaine de la santé mentale et même en tout temps, les informations, vous pouvez les trouver sur le site internet rayondepartage.com et sur la page Facebook Rayon de partage en santé mentale. Vous pouvez également contacter l'organisme au 418-629-5197. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501